Passons maintenant aux fonctions en Python. Donc ici on va définir une fonction moyenne qui va nous permettre de calculer la moyenne de trois notes. Donc étant donné trois notes du cobu, note 1, note 2 et note 3. Donc la note 1, disons qu'elle est égale à 13, la note 2, 9 et la note 3, 15. 17 plutôt. Donc on va définir notre fonction moyenne. Pour ce faire, on utilise un mot-clé def. Donc on met def, ensuite le nom de la fonction, moyenne. Puis entre parenthèses, on met les paramètres. Note 1, note 2, note 3 et deux points. A savoir que ici, ce qui est entre parenthèses, note 1, note 2 et note 3, c'est quelque chose de générique. Ça ne désigne pas les variables qui sont au-dessus mais ça désigne les variables qui vont être après dans mon code. Donc je définis une variable m qui est égale à note 1, plus note 2, plus note 3, le tout divisé par 3. Donc c'est ma moyenne. Et j'exécute mon code. Si je tape dans l'interpréteur moyenne de 14, 15 et 13, je valide, rien ne se passe. Et c'est normal parce qu'on n'a pas demandé de retour à notre fonction. Donc si je cherche à afficher aussi la moyenne entre 14, 15 et autre chose, et 13, voilà, je valide. Ça ne me renvoie rien du tout. None. Parce que vraiment, il n'y a aucun retour sur la fonction. Donc ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut ajouter une instruction printM, par exemple, dans la fonction là, pour afficher la valeur de la variable m. Et si je relance du coup ici 14 moyenne de 13, 9 et 17 pour le coup, ça me renvoie le nombre 13.0. Ok. Alors maintenant, comme on l'a fait dans une précédente vidéo, on peut se demander s'il est du cobut à la moyenne ou non. Et on va le faire à l'aide d'un test. Donc if moyenne de note 1, note 2, note 3 est supérieur à 10, supérieur ou égal à 10, alors afficher du cobut à la moyenne. Donc deux points, print du cobut à la moyenne. Je lance mon code. Et qu'est-ce qui se passe ? Problème. Et en fait, le souci, c'est que ma fonction, elle permet d'afficher un nombre, mais elle ne permet pas de donner un nombre. Pour compenser, en général, on utilise l'instruction return quand on veut que la fonction renvoie un nombre. Et du coup là, ce nombre-là est bien exploitable. Si on se contente d'un print, il n'y a rien qui est exploitable au niveau de la fonction. Donc il faut bien retenir que si on veut qu'une fonction renvoie une valeur, il faut mettre à la fin ou dans le code de la fonction une instruction return. Quand on arrive sur le return, la fonction prend fin automatiquement. Donc il faut vraiment le mettre à la fin de la fonction ou au moment où, en tout cas, la fonction a fait son boulot. On va chercher maintenant à définir une suite à l'aide de fonctions. Et pour ce faire, une suite définie par récurrence. Et pour ce faire, du coup, on va définir une fonction f telle que la relation de récurrence à la suite soit an plus 1 est égale à f de am. Donc je prends une première valeur de an à 0 qui est égale à 1000, donc a égale 1000. Et ma relation de récurrence, c'est an plus 1 est égale à 0,85 fois an plus 200. Qu'est-ce que je peux faire ici pour que ce soit égal à f de an, donc f de x ? Je définis ma fonction f, donc def f de x deux points. Et là, je vais mettre return 0,85 fois x plus 200. Si je remplace le x par an, ça me donne bien an plus 1. Et là, for an in range 5, je vais calculer an plus 1 et l'afficher. Donc je mets a est égale à f de a et j'affiche a, print a. J'exécute mon code. Qu'est-ce qui se passe ? J'obtiens les 5 premiers termes de ma suite an. Sauf le tout premier. J'obtiens les termes a1, a2, a3, a4, a5. Maintenant, je vais voir une autre manière de définir ma suite. Je peux définir ici directement la suite an, a2n. Donc au début, j'ai mis g2n, mais bon, je vais plutôt renommer ça en a2n. Ici, pour la fonction f, on utilise le fait que an plus 1 est égal à f de an. Ici, on va définir directement notre suite par récurrence. Donc si n est égal à 0, je renvoie la première valeur qui est 1000. Par contre, sinon, ce que je vais faire, c'est que je vais renvoyer la valeur. Et là, je mets mon expression de récurrence. Donc je fais bien attention. On sait que dans notre relation de récurrence, on sait que gn plus 1 est égal à 0,85 fois gn. Voilà, on renomme ça en an, c'est mieux, c'est plus parlant. On sait que an plus 1 est égal à 0,85 fois an plus 200. Mais du coup, si je décale un peu les indices, on obtient an qui est égal à 0,85 fois an moins 1 plus 200. Et du coup, on va mettre return 0,85 fois an moins 1, a2n moins 1 plus 200. Et là, automatiquement, si on met une certaine valeur de n, la fonction va les calculer. Va calculer terme à terme pour arriver à la valeur de an. Si je calcule maintenant a2,0, ça me donne 1000. Calculons a2,1, ça donne bien 1050. Le même résultat qu'au-dessus, a2,2,0,92,5. Si je calcule a2,10, j'ai 1267 et ainsi de suite. Merci. 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 Merci.